On a vu les jeunes qui s'intéressent aux métiers à vocation, c'est-à-dire qui veulent devenir médecins, avocats et d'autres aussi qui fréquentent MITD, qui veulent faire des métiers manuels. Et là, on va aller voir les agences qui facilitent les déplacements des étudiants vers l'étranger. À la semaine, bonsoir. Bonsoir, je t'appelle Valérie. Oui, comment dire? Aujourd'hui, on a découvert une agence qui facilite la tâche aux parents et aux étudiants pour jouer comme rôle intermédiaire professionnel entre l'université et aussi avec les parents. C'est eux qui gèrent tout le monde des moches, c'est-à-dire côté logement, côté frais, par rapport au budget, aux moyens que les parents aient pour payer l'étude des enfants. Et surtout, vu qu'à la sortie des résultats de l'HSI, beaucoup d'étudiants comptent à l'étudier à l'étranger. Et c'est à travers ça qu'EUVEC organise plusieurs salons. Quand je suis venu à un élève-là, je suis venu à un élève-là, je suis venu à un conseil de qui filière, de qui domaine je peux choisir. Et par rapport à ça, je choisis aussi l'université ailleurs. Donc, j'étais en collaboration avec plus de 90 pays à travers le monde, les États-Unis, le Canada, etc. Et aussi, nous avons une destination qui est plus présente, qui est mauricien, plus contente en Maurice. C'est l'Australie et le Canada, parce qu'ils ont offert un type d'éducation le plus supérieur que dans les autres pays. Voilà, Anna. Alors, à la semaine, ce qu'on va faire, c'est certainement voir le reportage avec ces étudiants qui veulent faire le déplacement vers l'étranger pour leurs études. Le reportage gratuit. M. Zomana, il y a beaucoup l'université à travers le monde. Nous connaissons que les mauriciens, beaucoup, chaque année, font des déplacements dans l'université. Mais il y a des affaires qui sont également très importants, c'est qu'il y a un diplôme qui n'est pas reconnu à Maurice. Il y a également une université qui, quand l'étudiant est là-bas, il y a des moyens qui n'arrivent dans l'université. Il y a un cas qui me connaît, quand l'étudiant est rentré, il y a eu une autorité à Maurice, il y a eu un diplôme qui n'est pas reconnu. Il y a eu des médecins qui sont passés par là et dans d'autres métiers aussi, il y a eu un diplôme qui n'est pas reconnu. Premièrement, je t'ai envie de comparer la situation à Maurice au niveau de Théâtre, 30 ans de cela et maintenant. 30 ans de cela, quand je prends une décision pour faire mon étude, il me pertient d'autre choix que d'aller vers l'étranger. D'ailleurs, la majorité des mauriciens, 30 ans de cela, s'est obligée à aller à l'étranger pour faire de l'étudiant. L'évolution de l'enseignement supérieur au niveau de Théâtre, aujourd'hui, nous avons fait presque tout cours que nous n'avons pas imaginé à Maurice. Heureusement, nous avons institué à Maurice, le Terture Education Commission, qui analyse le quality assurance, le côté administratif de toutes les universités. Et mon cas-là, je fais un bon travail dans le sens que si une université paye dans sa norme requise, je n'ai pas gagné le droit d'une bonne diplôme. Non, mais il y a pour autant également souligné qu'Iban Zimoun, qui paye à l'étudiant à l'étranger, au moins communique, contacter la TEC pour qu'ils soient capables, connaissent si l'université l'a reconnu, si ce diplôme est reconnu, avant qu'ils ne l'aient fait de l'étude. Bien sûr. Il est tellement important, pas après 3, 4, 5 ans, quand on retourne dans Maurice, qu'ils vont le trouver qui, effectivement, à ce moment-là, qui vous diplôme par un connu. Pourquoi la TEC est une analyse officielle de toutes les universités étrangères qui est reconnue à Maurice ? Vous pensez que tout un étudiant mauricien qui a envie de suivre un cours dans cette année d'université-là, vérifier sur la liste-là, avant de commencer le cours ? Pas seulement à Maurice, mais à l'étranger aussi. Même à l'étranger, pas toute l'université qui est à un bon niveau est très importante pour n'importe quel mauricien qui a l'étudié en dehors de Maurice. Il y a surlis que ça peut être dans un pays développé, ça peut être en Angleterre aussi, ça peut être au Canada aussi, de vérifier si cette université, c'est une université qui n'a pas de normes internationales, qui est reconnue internationalement. Madame Schumann, vous avez un invité. Oui, on a avec nous la directrice du OVEC, Overseas Education Center. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi OVEC et qu'est-ce que OVEC offre ? Alors, à OVEC, notre mission, c'est de placer les étudiants à l'étranger, dans toutes sortes d'universités. Alors, on offre des services gratuits aux étudiants et à leurs parents. Et on essaye de trouver la vraie vocation de l'étudiant, bien sûr, selon les normes des parents. C'est les finances qui comptent. Et pour revenir un peu au point dont vous parlez, d'abord, on est inscrits auprès du ministère de l'Éducation. Alors, toutes les agences comme nous, on suit les règlements. Alors, d'abord, on demande que la TEC vérifie l'université. Et ensuite, on donne notre contrat au ministère de l'Éducation. Et donc, le ministère de l'Éducation nous suit de près. Nous sommes sur le website avec toute notre liste d'universités où on envoie nos étudiants. Alors, pour revenir à OVEC, nous avons une très bonne réputation. Et nous sommes recommandés par les parents et les étudiants qui ont été satisfaits de notre service et qui en parlent à leur famille, etc. Et en plus, ce qui est très important, nous avons 17 ans d'expérience dans le domaine. Donc, on est surtout reconnus et recommandés à cause de cela. Par exemple, quelqu'un qui choisit une université, Mme Jitson. Oui. Alors, l'approche OVEC, est-ce qu'OVEC, à ce moment-là, fait un démarche pour y aller dans l'université-là ? Ou est-ce qu'OVEC, lui-même, lui propose dans l'université ? Si il y a une université en particulier, parce qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui ont une famille dehors, mais là, nous avons demandé, attendez, nous avons fait un agrimètre avec cette université-là. Donc, moi, tous les années, moi, je visite l'université pour avoir une autre infrastructure, si c'est correct. Bon, d'abord, nous avons demandé un contrat avec l'université, qui est vérifié par la TEC, et ensuite, que le ministère approuve. Mais, tout le temps, nous avons des étudiants-là, où il y a d'autres alternatives, mais si vous insistez à là, bien, vous attendez que les procédures se fassent, parce que nous faisons tout dans l'ordre. Mais, ce qui est important, qu'il nous précise aussi, Mme Jitson-Valère, il n'est pas facile si nous-mêmes, nous, à faire une démarche, nous, à l'inscrire, nous, dans une université à l'étranger, et il est bien difficile qu'il nous accepte là-bas. À ce moment-là, quand nous passons à travers une agence comme OVEC, c'est sûr qu'il nous faut accepter devant une université comme ça. Oui, c'est que nous avons un contact direct avec eux. Chaque année, moi, je visite eux, malgré les étudiants qui sont là-bas, et donc, nous avons un contact direct, et donc, la procédure est très vite. Nous avons contacté eux, nous faisons toutes les procédures, et s'il y a des problèmes et tout, bien, nous avons des parents, des étudiants, tout le temps, vous contactez nous avec un coup de téléphone, tout se fait, tout s'arrange. Madame Titson, il y a un pays qui intéresse le monde actuellement, nous trouvent qu'il y ait beaucoup de regards, qui convergent vers la Chine. Alors, quand une étude n'est pas trop chère, comparée à d'autres pays, et c'est une étude de qualité. Ah oui, ça, c'est vrai. Justement, nous avons un étudiant de Nanjing Medical University, qui vous a l'air, parce que nous avons eu une expérience. C'est que, à Maurice, nous tous, nous connaissons, nous n'avons pas gagné beaucoup d'argent. Alors, beaucoup de parents, beaucoup d'étudiants ont envie à l'étudier dehors, mais ils ont peiné les moyens. Alors, la Chine, ce coût, c'est un dixième du prix qu'il y a ailleurs. Oui, voilà. Par exemple, ce coût de la vie, c'est entre 50 à 75 000 roupies. Alors que, si vous voyez l'Australie, vous voyez, 500 000 roupies, l'Angleterre, 400 000 roupies. C'est pas grand, ça ? Oui, pas grand, pour le cost of living seulement. Même les fils, les fils, c'est un dixième du prix. Les fils varient entre 75 000 à 100 000 roupies par an. Alors que, dans les autres pays, ça peut être un million. Mais les infrastructures, madame ? Les infrastructures, c'est extraordinaire, parce que la Chine est très riche, on investit partout, on a tout un dernier équipement moderne, et très à la pointe. C'est bien aussi de préciser qu'après l'université, les élèves-là, je t'avais deux ans de contrat dans les pays-là, pour travail ou même comme internship, c'est ça ? Oui, disons-moi, parce que le cas de la médecine, dont l'étudiant est là, je fais une étude, cinq ans en anglais, mais cependant, chaque jour, je fais un cours en chinois, et comme ça, je fais un prêt pour la sixième année, je fais un an de pratique dans l'hôpital, je fais un patient, et dans l'Université, il y a 40 hôpitaux attachés à lui, que je fais un étudiant et travaille avec un patient, donc je fais un prêt comme un médecin. On va vous parler à la demoiselle qui va nous donner certainement beaucoup de détails par rapport à la Chine. Alors, vas-y, Anna, est-ce que vous allez présenter la demoiselle ? Oui, c'est Dr Karine Esu, elle est étudiante de Nanjing Medical University. Alors, pourquoi avez-vous choisi l'université en Chine ? Pour vous dire, j'ai toujours voulu faire les études tertiaires à l'étranger, et la Chine était un de mes choix, mais je ne savais pas vraiment comment faire, alors c'est là que OVEC m'est venue en aide. Je suis partie vers OVEC, et OVEC m'a offert plusieurs choix, mais ça ne dépendait pas que de moi, ça dépendait aussi de mes parents, le support de mes parents, et pour être franche, la Chine, c'était vraiment abordable. Le coût de la vie est vraiment bien, comparé aux autres pays. Mais, pour les informations que j'ai eues, par OVEC et des étudiants qui étaient déjà en Chine, dans Nanjing Medical University... Il y en a beaucoup ? Oui, il y en avait beaucoup, il y en avait beaucoup. Et, pour les informations que j'ai eues, j'ai fini par comprendre que Nanjing Medical University était vraiment reconnue pour ces disciplines. Et, c'était une université vraiment à la pointe. Il était affilié à plusieurs hôpitaux en Chine, et je peux vous dire que c'est un des dix premières universités de Chine. Non, de Chine, oui. Et, c'est pas ces informations que j'ai eues, j'ai fini par, à ce moment, j'ai fini par prendre cette décision. Mais, dites-nous une chose, vous êtes à combien d'années, là, d'études ? Non, je viens tout juste de terminer l'an passé. Ah, vous avez terminé déjà ? Oui, j'ai terminé. Et, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Maintenant, quand je suis revenue, j'ai déposé mes applications au Medical Council. Et, on avait, tout récemment, on avait un examen à faire. Et, c'était en novembre. Oui. On vient tout juste d'avoir les résultats en décembre, et j'ai réussi l'examen. Ben, bravo, on vous félicite. Merci beaucoup. Parce qu'on sait que cet examen n'est pas facile. Oui, c'est, je dirais que Medical Council nous a bien accueillis. L'examen était vraiment dans le domaine médical. C'était vraiment bien. Et, je dirais, si vous apprenez assez dur, et si vous êtes vraiment déterminé à poursuivre vos rêves, et si vous avez vraiment la passion pour ce métier, ben, c'est sûr que vous allez réussir. Est-ce qu'on peut savoir combien de personnes qui ont pris part à cet examen et qui ont réussi ? Je sais qu'il y avait 241 en tout, et 101 sur 241 en Russie, mais je n'ai pas les détails. Est-ce que c'est vrai qu'il faut prendre des cours de mandarin quand on peut étudier en Chine ? Oui. Dans Nanjing Medical University, les lectures étaient en anglais. Mais c'est sûr qu'on devrait apprendre le mandarin parce que, quand on sortait du campus, on devrait savoir la langue. Et OVEC nous a permis d'avoir quelques mois de cours de mandarin à Saint-Nicolas pour être familier avec la langue. Et plus, quand on est parti en Chine, l'université nous a donné des cours. On avait des examens au niveau national de la Chine et qu'on devrait réussir pour pouvoir exercer pour la sixième année. On avait un an d'internat à faire. Et c'est là qu'on devrait mettre en pratique le mandarin. C'est pour communiquer avec les patients et de s'exposer aux Chinois. Vous avez fait une belle expérience en Chine ? Oui, bien sûr. Vous avez aimé ? Oui, j'ai beaucoup aimé. Au début, c'est sûr qu'il y avait des périodes assez difficiles. Mais si on est vraiment déterminé, avec les années qui se sont passées, à la fin, je dirais que j'ai eu une belle expérience. Docteur Soumana, la Chine, vous connaissez ? Ça vous intéresse ? Je suis parti à la Chine seulement une fois. C'était en 2010. Par coïncidence, il y avait l'expo internationale à Shanghai. Donc, je suis parti à l'époque pour faire du lobbying, pas comme scientiste. Le projet que j'ai parlé avant le Square Kilometer Array, c'était un international bidding. Donc, j'étais dans un groupe de scientistes africains pour convaincre les Chinois, pour convaincre la Chine de nous back pour avoir ce projet en Afrique. Et ça a marché. Et c'est là que j'ai découvert les scientifiques chinois. Je me suis vraiment surpris de Zwen, autant de scientifiques chinois, qu'ils faisaient un doctorat aux États-Unis. C'était Harvard-Berkeley. Je me rappelle 20-25 ans de cela, quand un Chinois fait ce doctorat aux États-Unis, il n'est pas retourné. Là, il paraît que ce qui m'a remarqué, le gouvernement chinois, il met une infrastructure, un système en place pour Atiazut. Et beaucoup de chercheurs chinois, dans différents domaines, qui faisaient le doctorat en Europe et aux États-Unis, de retourner en Chine. Et au courant que l'Inde et la Corée du Sud font la même chose. Et c'est une des raisons pourquoi ces trois pays ont bougé assez vite au niveau de recherche. Madame Chitson, pour les étudiants qui peuvent venir étudier à l'étranger, mais seulement pour les parents, pour les moyens de payer, qu'ils ont offert à ce moment-là ? Alors, d'abord, nous avons la bourse, c'est des enfants brillants. Nous avons toujours négocié la bourse. Là, en ce moment-là, il y a la bourse, 100% que l'Université peut offert. Par exemple, Nanjing offre 60% à tous ceux qui n'ont apporté tout. Et il y a beaucoup d'autres universités qui offrent des bourses partielles. Et en plus, ce qu'ils nous font quand nous payons conseil aux autres, c'est qu'il y a une alternative. Bien sûr, par exemple, tout le monde peut en vivre à l'Angleterre, puis en vivre à l'Australie. Mais étant donné que le coût de la vie est très cher là-bas, nous avons une alternative. Par exemple, prends l'exemple de Nottingham University, top UK university, top 10 à vous de dire. Donc, nous avons visité en Chine. Il y a Nottingham, China, qui va coûter presque moins que la moitié du prix que c'est en Angleterre. Mais je peux gagner un diplôme qui va vous dire que je vais aller en Chine, que Nottingham, UK. Parce que quand je visite Nottingham en Chine, tu as la moitié de l'étudiant qui sont aussi en Angleterre. C'est un échange. Et bien, nous proposons aussi sur l'Angleterre, du Nottingham, parce que je viens en Chine pour apprendre la langue. Après, avec autant d'opportunités dans le business qu'il y a, on vient là-bas. Mais il n'y a pas autour, par exemple, Monarche aussi. Monarche est de l'Australie. Il y a une branche, je veux dire, un campus, non seulement en Malaisie, mais aussi en Chine. Donc, c'est ce que nous proposent les étudiants qui ont envie de finir Monarche. Et la même Sud-Afrique, dans les autres, première année en Sud-Afrique, ça coûte un tiers du prix. D'après, il y a une autre en Malaisie qui coûte la moitié du prix. Et les deux dernières années, c'est en Australie. Parce qu'en Australie, quand on finit au final degree, on gagne deux ans de work permit. Cependant, le permit de résidence n'est pas automatique. C'est en est case-to-case basis. Mais par ailleurs, si on étudie au Canada, là, il y a 23 universités canadiennes qui peuvent venir visiter nous dans nos salons, là. Le Canada, c'est vraiment une bonne pour les mauriciens, surtout pour les qui peuvent avoir un travail, qui ont envie de faire une carrière internationale. Ça ne veut pas dire que vous arrêtez là-bas, mais on gagne une option. Non seulement quand on finit l'étude, on gagne trois ans de work permit, mais aussi on gagne un P.A. presque automatique pour le moment. Parce qu'ils ont bien besoin de jeunes pour qu'ils développent l'économie du pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on gagne trois ans de work permit, là, qu'on gagne des autres pratiques. Ça, c'est vraiment intéressant, vous pensez, comme vos unités pour les mauriciens. Oui, oui. Madame Chitone, merci beaucoup. Merci également à Anna Simon et mademoiselle Esu. On vous souhaite bonne chance. Merci. Alors là, vous allez faire carrière dans le public ou dans le privé ? Je suis obligée de rentrer de 18 mois d'internat au gouvernement. Dans le public, oui. Et après, il y aura un autre examen à faire. Je pense que c'est un très bon système qu'ils ont mis en place. Et peut-être après, oui, dans le gouvernement, je suis là pour servir mon pays, oui. Merci beaucoup. Et alors, on va vous souhaiter encore une fois bonne chance. Merci beaucoup. Nous passons à l'autre rubrique, découverte. Chaque personne et non a fait un choix de carrière par rapport à ce caractère.